Je pense que comme vous l'avez dit, on tenait bien, on faisait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire tactiquement être en place. On avait eu la chance de marquer les premiers, donc on était pas mal embarqués. Après on savait qu'il allait falloir tenir, on prend un but sur coup de pied arrêté, dans notre situation on peut pas se le permettre. Après on prend un but sur un contre où on défend mal au départ et où on est pris de vitesse à la fin. Voilà, maintenant il reste 4 matchs, on est barragiste, on va pas lâcher. Et c'est le fait qu'il soit passé à deux attaquants avec Beric, c'est ça aussi qui vous a posé des problèmes ? Forcément, parce qu'en première mi-temps il nous posait aucun problème, on avait réussi à être dans ce qu'on voulait faire. Après en deuxième mi-temps il déquente la situation sur un coup de pied arrêté, on n'était pas spécialement en danger non plus. Voilà, c'est comme ça. Comment est-ce que vous appréhendez la fin de saison ? Il y a encore Lyon à jouer, Montpellier notamment, Monaco ? Il y a 4 matchs à jouer, de toute façon il y a un match qui est capital, c'est la semaine prochaine contre Caen. Après on aura, voilà, c'est 4 matchs difficiles, on sait qu'il y a deux très gros, c'est Monaco et Lyon. Peu importe le calendrier, on voit que quand on décroise l'équipe, on est capable de faire face, de les gêner. Après il faut que ça se concrétise par des points. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François.